Le Crédit Agricole, SFR Entreprises, EDF, Crête d'Or, la SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. La DIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la Région et le Département, présentent les nouveaux défis. Il y a très très peu de temps, quelque part sur la planète Terre, deux humains vérifient la substance indispensable à la survie des hommes. Pas de panique, ces petits hommes blancs ne sont pas venus d'un autre monde. Ils s'occupent simplement du conditionnement de la nouvelle eau réunionnaise. Aux commandes du remplissage des bouteilles, Yanis, notre cosmonaute préféré. Sa mission, vérifier que l'eau soit la plus pure possible. Ici, on est dans la salle blanche, comme on l'appelle. C'est la salle où on remplit les bouteilles. Pour éviter toute contamination extérieure, on s'habille en cosmonaute à l'entrée de la salle. On ne vous moquette pas un petit peu sur votre tenue ? Au début, un peu, mais c'est rentré maintenant dans l'idée de tout le monde, c'est bon. L'usine de fabrication de l'Australine, 2500 m2 ici, plus de 6500 bouteilles d'eau sont produites par heure. De la fabrication à l'emballage en passant par le conditionnement, tout est automatisé. La nouvelle usine a coûté près de 6 millions d'euros. L'outil est flambant neuf, comme cette souffleuse qui transforme les préformes en bouteilles. Patrice, lui, n'est là que pour souffler quelques informations à la machine. Qu'est-ce que vous faites là, Patrice ? Là, c'est à ce niveau-là que je contrôle la température des préformes, la température de l'eau. C'est à ce niveau-là qu'on intervient sur tous les paramètres de réglage de la bouteille. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1, les bouteilles sont ensuite convoyées vers la salle de remplissage. Elles y arrivent complètement stérilisées pour garder la qualité de cette eau venue des entrailles de la terre. Changement de décor, une légère brise sur les eaux de Saint-Philippe et une vue exceptionnelle sur le trajet de l'Australine. Venue du piton de la Fournaise, l'eau enrichie de minéraux sillonne la forêt primaire avant d'être captée. Et pour veiller à la qualité de l'eau, il y a Nathalie. Nathalie, vous pouvez nous dire ce que vous faites là ? Là, je fais en fait les analyses microbiologiques sur l'eau, entre autres le produit fini. On recherche la flore qu'il y a dans l'eau ou les différents indicateurs de contamination fécale. Et ça, vous faites ça sur chaque ligne, c'est ça ? Voilà, sur chaque ligne, à chaque production, à intervalles réguliers, on prend des échantillons pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a l'eau et bonne. Comme la plupart des employés de l'usine, Nathalie est originaire des environs de Saint-Philippe. Elle a fait ses études en métropole et est fière de participer au lancement d'une nouvelle usine à La Réunion. Ici, huit personnes travaillent pour conditionner l'eau. Aux commandes du navire, un patron ou plutôt une jeune patronne. Participer au lancement d'une eau comme celle-ci, ça doit être un bon challenge, non ? Oui, surtout dans une structure toute neuve avec des équipements tels qu'on a ici. C'est très intéressant. Et comment ça se passe avec les différentes personnes qui travaillent ici ? Ça se passe plutôt bien parce que c'est une équipe très jeune, très motivée, qui est bien formée en plus par différentes personnes qui ont équipé l'usine. Une équipe jeune et dynamique dont fait partie Jérôme. Lui, il est chargé de contrôler les bouteilles avant emballage, c'est-à-dire les étiquettes, le remplissage, les bouchons, etc. C'est dire qu'il a du boulot. Il doit vérifier plus de 6500 bouteilles. Alors ? On bouge beaucoup. Ça fait qu'on ne reste pas en place. C'est surtout ça que j'aime bien. C'est bouger, ne pas rester en place. Il y a aussi un petit passement au cœur quand vous les voyez dans les magasins ? Un petit peu quand même, oui. Elles sont passées par vous ? Oui, tout à fait. De toute façon, quand on passe dans les grandes surfaces, nous-mêmes, on jette toujours un œil sur nos bouteilles. C'est systématique. De l'idée initiale à la réalisation concrète du projet, il a fallu plus de 8 années. Un travail énorme réalisé notamment grâce à l'aide de la mairie de Saint-Philippe. Après les études de marché, les négociations pour le captage, il a fallu construire l'usine et l'équiper. Et ensuite, vient peut-être le plus dur du travail, créer un concept. Il y a tout le travail qui a été fait en amont sur le nom. Ensuite, le travail qui a été fait sur la bouteille, ce n'est pas une mince affaire. On doit dessiner la bouteille, on doit la rendre pratique pour l'usager. On doit aussi, pour l'utilisateur, on doit aussi la prévoir pratique pour son utilisation en tant que déchet. Donc la faire compactable. Et enfin, on doit prévoir son étiquette, son graphisme. Et ça, on le fait à partir d'une histoire. L'eau va raconter une histoire. Il faut qu'on lui trouve un positionnement. Aujourd'hui, c'est une unité qui m'enroute. Bon, on va attendre que le consommateur nous dise si cette eau vraiment correspond à ses besoins. Et bon, ensuite, cette usine va monter en puissance, bien entendu. Il y a vraiment un marché pour une nouvelle eau à La Réunion ? Oui, je pense que oui. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, la consommation est de 50 litres par an. En métropole, on en est loin ici, sur l'île. Donc il y a encore une très forte progression au niveau de la consommation de l'eau. L'objectif de la Société des eaux de Basse-Ballée est de produire 3 millions de litres par an. En attendant, l'eau de Saint-Philippe se fait doucement une place dans les rayons des magasins. Reste plus qu'à convaincre les Réunionnais que boire un petit coup d'australine, c'est agréable. La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.